Patrick Grinville, bonjour. Bonjour. Vous publiez votre 24e roman qui a pour titre Le démon de la vie, un livre publié aux éditions du Seuil. Je tiens à rappeler que vous avez obtenu il y a de cela quelques années le prix Goncourt et que l'écriture est votre vie d'une certaine façon. Oui, vraiment. C'est ma vie, c'est un peu pompeux de le dire. Moi, c'est mon métier, c'est ma passion, ce sont mes journées, mes nuits. Et puis quelques critiques aussi, parce que vous publiez aussi. Oui, je fais des choses de ses côtés. Je travaille un peu dans une maison d'édition, je fais des lectures, je suis un peu critique. Ça tourne autour, j'étais professeur, ça tourne autour du langage et des mots. Voilà, et ça depuis votre jeunesse. Vous publiez donc Le démon de la vie et Le démon de la vie nous entraîne dans un endroit que vous connaissez, que vous aimez. C'est le massif des morts qui est au sud de la France. Oui, qui est mal connu. Les gens connaissent la Côte d'Azur, ils connaissent Saint-Trope, ils connaissent Saint-Maxime, ils connaissent la mer. Mais dès qu'on la quitte, au bout de quelques kilomètres, on entre dans la forêt sauvage. C'est une forêt que j'aime beaucoup parce qu'elle est très ramassée, très concentrée, très dense. Il y a des ravins, il y a quelques ruisseaux qui filtrent, il y a quelques monastères perdus. Et c'est sombre, c'est une forêt noire. Et sur le bleu méditerranéen, c'est assez beau. J'avais toujours eu le fantasme, cette forêt. J'avais des fantasmes qu'il y ait une réserve, une réserve animale dans cette forêt. C'est mon petit côté arche de Noé. Quand j'étais gosse, je voulais être à la tête d'une réserve animale, vous voyez le genre. J'étais professeur, c'était à peu près la même chose. Et puis, j'ai eu l'idée de lâcher un tigre dans cette forêt parce que... Pourtant, il n'y a pas beaucoup de tigres quand même dans le Massif des Morts. Il y a eu une histoire de panthère qui s'est échappée. Et donc, je n'ai pas voulu raconter l'histoire de la panthère. Mais il y a dans le roman un personnage, un original, anticonformiste, assez rigolo, assez provoquant, assez transgressif, qui a un domaine qui est assez riche, qui est cultivé, qui peut se permettre comme ça d'élever un tigre en cachette. Un esthète. Voilà, un esthète, oui. Et alors, un jour, le tigre s'échappe. Il y a l'amie de l'esthète pour quelque chose. Elle entre-ouvre la porte, le tigre s'échappe. Et au fond, tout ça va catalyser, cristalliser une sorte de drame et de comédie aussi. Parce que ça se passe dans un village. J'ai pensé un peu à, je ne vais pas dire, un peu à la garde freinée. Il y a beaucoup d'anglais, d'anglaises, un peu bizarrement attiffées l'été, mais pleines de charme et de drôleries et de liberté. Et le tigre s'échappe. Et tout le monde va évidemment, va redouter ce tigre, mais en même temps va rêver à ce tigre, va fantasmer. Alors on lance quand même, c'est la moindre des choses, la gendarmerie qui échoue. On lance ensuite l'armée. On va même chercher un chasseur de tigres spécialisé, un chasseur de tigres en Inde, qui est censé anesthésier le tigre. Mais la star des lieux, qui défend les animaux depuis si longtemps, s'insurge devant cette opération militaire qui lui paraît monstrueuse et surtout devant la perspective que le tigre pourrait tuer. Et donc je fais revenir cette actrice que j'ai aimée dans ma tendre jeunesse et qui joue un rôle périphérique, mais qui est présente aussi pour défendre le bel animal menacé. On dit toujours que le lion est le roi des animaux, mais il est vrai que le tigre a une majesté qui lui est probablement égale. Oui, le lion à côté, il a une crinière un peu postiche le lion. Moi je trouve qu'il a un petit côté bouffon, un côté un peu clown. Le tigre, c'est puissant parce que le tigre il est d'une seule masse. Il n'y a pas d'ornement. Il est d'une seule masse, musclé, zébré en plus, comme un soleil. Son polage est d'un feu troublant. Et donc je trouve qu'il est plus beau que le lion. Parce que les grands lions, ce sont les lionnes, les chasseresses. Le lion, il est là un peu pour faire joli, il est là pour pavaner. Alors que le tigre, lui, il me paraît plus compact et plus cohérent dans sa sauvagerie. Mais c'est une question de point de vue et de goût. Vous avez approché des tigres déjà ? J'en ai vu, oui, j'en ai vu. J'en ai vu dans différents pays. J'en ai vu en Inde, en Inde du Sud, mais de loin, de loin. On ne les voit pas. Parce que voilà, d'abord, si c'est en forêt, on ne les voit pas. Et puis, il se cache très bien. Mais j'en ai vu, d'assez loin. Alors, bon, pour revenir au roman, il va se passer la chose suivante. C'est que ce tigre est peut-être pourchassé, mais il va être aimé aussi. C'est-à-dire que des enfants vont, des adolescents vont être, vont se dire, mais surtout qu'on ne fasse rien au tigre. Oui, parce que ce sont deux ados. Et vous savez que les adolescents, ils ont besoin de rébellion. Et donc, le tigre s'est en sauvé. Il s'est libéré d'un jour. Et le rêve d'un adolescent, d'un enfant, c'est de se libérer aussi de l'emprise un peu des parents, de l'éducation, de prendre sa liberté. Et puis, l'animal sauvage et magnétique, il est envoûtant parce qu'il incarne les pulsions, la pitié. Peut-être, peut-être, le côté carnivore du tigre fait peur et attire. Et donc, ils vont, en effet, suivre toutes ces péripéties. Ils seront du côté du tigre parce que le tigre, c'est la liberté. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont aussi peut-être du côté du tigre parce que du côté familial, les choses ne sont pas extraordinaires pour ces enfants. Oui, c'est-à-dire que du côté de la famille qui devrait être civilisée et éducatrice, les parents, ce sont de jeunes parents. Ils sont comme beaucoup de jeunes parents d'aujourd'hui et d'hier, vous savez. C'est qu'il y a des problèmes d'adultère. Il y a des problèmes de tromperie, de trahison. Et la situation est un petit peu compliquée pour les enfants parce que le père de la jeune fille couche avec la mère du garçon. Et donc, ce chassé-croisé va provoquer une révolte des enfants. Ça les trouble. Va les bloquer, presque même sexuellement, à un moment donné, ça les bloque. Et puis, ils vont percevoir, ils vont attraper des messages des parents. Alors, ils sont assez perturbés par ça. Ils s'entraînent une révolte de la fille très violente, à l'un des mots très durs. Et lorsque les parents veulent les ramener, eux, un petit peu à la morale, un peu à l'ordre, évidemment, les enfants leur disent, ce n'est pas à vous de nous donner des leçons. Et donc, c'est un petit peu la guerre domestique. Et pendant ce temps-là, le tigre, lui, il cavale. Et une relation, évidemment, va se faire jour entre ces deux adolescents, assez forte. C'est une véritable fusion. Ils vivent dans une sorte de bulle, de bulle amoureuse. Ils sont dans une sorte d'osmose avec la nature. Mais au fur et à mesure que le roman avance, ils vont aussi connaître autre chose, voir autre chose. Et mieux, pas comprendre leurs parents. Mais ils vont deviner que le temps va les reprendre et que le temps va les... Sinon, les séparer, le temps peut leur créer de nouveaux désirs. Parce qu'à la fin du roman, 25 ans après, j'ai conçu une scène qu'on a tous vécue. Lorsqu'on a vécu un peu, quelques années trop. On revoit parfois son premier amour. On revoit parfois la jeune fille qu'on a aimée. Et 25 ans après, c'est très différent. On s'aperçoit que ces deux adolescents ont perdu un peu ce paradis du tigre. Cette force est en eux quand même. Parce que c'est quelque chose qui reste. Mais en même temps, il faut la perdre pour la retrouver à un autre niveau. Oui, c'est un moment de rupture que vous nous faites revivre avec ce livre, Patrick Grimville. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Ou que les jeunes gens qui nous écoutent connaîtront un jour ou l'autre. Oui, sauf si il y a des couples qui restent comme ça, qui se connaissent pendant l'enfance et qui vont faire une vie entière. Mais ainsi peu. Alors que lorsqu'on découvre mes adolescents, ils sont tellement forts dans leur passion. Ils sont tellement coupés du reste des adultes, tellement révoltés. Ils sont tellement bien et tellement beaux. Dans leur amour réciproque, on ne peut pas imaginer qu'ils vont se séparer. Moi j'ai eu ça, j'étais professeur, j'avais ça avec des élèves. Des élèves qui s'aiment, vous savez, dans les couloirs du lycée. Alors ils s'aimaient, ils étaient l'un à côté de l'autre, tout ça. Et à chaque fois que l'année d'après, qu'ils étaient séparés. Alors je posais des questions à la jeune fille. J'étais toujours très déçu parce qu'on a en nous ce vœu qui vient probablement de l'enfance, que nos parents restent au moins un peu ensemble. Mais eux, leurs parents, d'emblée, leurs parents sont séparés. D'emblée, il y a des drames, il y a une tentative de suicide. Ils sont dans la mêlée très, très vite. C'est une enfance qui s'enfuit quand même ? Qui s'enfuit, tout le monde s'enfuit. Parce que l'original qui élève le tigre, il a une amie, une amende qui, elle, va s'enfuir. Pour voir des tigres réels, dans le nord de la Thélande, elle veut voir des tigres réels. Et finalement, elle va tomber sur une espèce de mascarade de tigre élevé dans un monastère. Et donc c'est très difficile de rejoindre l'absolu et de rejoindre l'objet de son désir. Il faut rêver au tigre. Mais le voir, c'est déjà plus conforme au rêve. Il y a toujours quelque chose de solaire dans vos livres. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a toujours... Le sexe, c'est toujours très présent dans vos livres. Oui, on me l'a souvent dit. Alors moi, j'ai l'impression que... Alors, je ne peux pas le dire, alors ? Non, mais on me l'a souvent reproché. Parfois, mon éditeur me dit... La sexualité, enfin... Parfois, mon éditeur me dit... Le côté charnel. C'est trop. Alors, dans ce livre, il n'y a pas de scène exhaustive de sexe comme il n'y en a plus. Il y en a à voir, il y a 20-30 ans, j'aimais écrire des scènes de sexe assez longues. Parce que je pensais que c'était quand même un pari, que c'était difficile sur le plan d'écriture. Parce que souvent, ça peut quand même capoter dans le ridicule, dans le burlesque, dans le pathos. Et donc, il n'y a pas vraiment de scène. Mais il y a justement... Aujourd'hui, j'ai une lectrice qui travaille dans ma maison d'édition et qui m'a dit... Tu sais, quand même, c'est toujours très, très sensuel. J'ai dit, arrêtez de me dire ça. Parce que quelle que soit la scène, elle reste imprégnée de quelque chose de sensuel. Moi, j'ai dit, écoutez, pourquoi pas ? Je le revendique, c'est bien. On a des sens, on est sensoriel. Et le tigre, c'est une énorme machine à sensation. Moi, j'aime l'animal parce que justement, il est magnétique, il est sensitif, il est impulsif. C'est une fourrure, c'est sensuel, c'est du feu, c'est du muscle, il y a des odeurs. Et bien, vous me dites qu'après tout ça... Pour moi, l'écriture, ça doit être ça. Vous me dites que vous n'écrivez pas des livres sensuels. Mais ce n'est pas des coïtes. Vous avez tous les mots pour définir ce qu'est un livre sensuel, Patrick Grinville. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce nouveau livre. Ce nouveau livre, Le démon de la vie. Et dans le titre, La sensualité est aussi là, publié aux éditions du Seuil. Merci infiniment, Patrick Grinville. Merci. 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 Merci.